Qui êtes-vous ? Nous sommes les Simonnets, monsieur et madame. Nous nous connaissons depuis 1964. Nous nous sommes connus au Beaux-Arts. Nous faisions tous les deux architecture. Mais Jean-Marie avait une démarche de sculpture très personnelle. Je m'étais présenté au concours d'entrée à l'architecture. Puis mon sursis a sauté. J'ai raté la première année. Alors je me suis consacré uniquement à la sculpture en papier collé sur des ballons. Je gonflais des ballons. J'avais plusieurs sortes de ballons. Je les gonflais, je mettais du papier dessus. Je le laissais sécher. Ensuite je perforais ces ballons. Je les assemblais, je les coloriais, je les éclairais de l'intérieur. Puis très vite je me suis aperçu des limites de la technique. Et je suis passé au polyester. Alors vous mettez en œuvre une forme caractéristique polymorphe, courbe et modulaire. Pourquoi cette récurrence dans votre travail et d'où vient cette forme ? La première réalisation que nous ayons faite, c'était pour Port-Barcares, une station balnéaire où le sénateur de Perpignan souhaitait animer un petit peu cette station balnéaire parce qu'il n'y avait rien. C'était plat et il avait projeté le musée des sables. C'est-à-dire qu'en demandant à une trentaine d'artistes de proposer une sculpture. Et nous dès le départ on n'en a pas proposé une, on en a proposé douze. Comme c'est une plage où il n'y avait rien, ils étaient obnubilés par le fait qu'il fallait qu'elle soit très grande. Et pour nous, très haute. Et pour nous, on s'est dit, s'il n'y a vraiment rien, si c'est le désert, c'est pas tellement d'être en hauteur parce qu'on mettra quatre mètres de plus, ça ne se verra pas beaucoup plus. C'est le volume et c'est pour ça qu'on a sur un grand rond de douze mètres de diamètre à peu près, on a proposé douze formes de, entre trois et six mètres de haut. On parlait beaucoup à l'époque de participation, c'est-à-dire qu'on voulait que les gens se promènent au milieu des sculptures plutôt que de mettre une sculpture sur un socle. Et puis les gens seraient passés de socle en socle pour voir et admirer les sculptures. Nous, on voulait une participation et cette participation, bon, il fallait une certaine surface et un certain nombre de sculptures. Et finalement, la participation a été très approuvée par les enfants parce qu'après, on a retrouvé des enfants qui jouaient et qui montaient sur les sculptures. Et ils ont fait à un moment un reportage sur ces sculptures où on voyait à la fin du reportage des enfants qui descendaient sur une belle musique de jazz. Ils descendaient un peu comme les singes qui descendent comme ça d'une falaise. Et c'est ça, entre autres, qui nous a vraiment poussé à se dire nous avons quelque chose pour les enfants, pour le jeu. Alors, vous avez une formation d'architecte. Comment cela a-t-il influencé votre parcours ? Je crois que c'est le raisonnement. Je me suis toujours méfié de la subjectivité. Quand vous voyez un objet, effectivement, il y a une grande part de subjectivité, d'interprétation. Et c'est surtout dans la réception de l'objet qu'arrive la subjectivité. Et elle est inévitable. Et on voulait qu'au départ, finalement, on ne dise que ce que l'on a choisi de dire. On voulait éviter que ce soit cette espèce de caléidoscope où tout le monde trouverait ce qu'il voudrait. Non, l'artiste, quand il fait quelque chose, il a quand même une certaine direction, il fait des choix. Il faut au moins, moi je pensais plus favorable qu'au moins au départ, il n'y ait pas une ambiguïté sur cette volonté. Et pour ça, écarter au départ toute subjectivité. Et on s'aperçoit, contrairement à ce qu'on croit communément, on peut très bien faire des courbes qui soient parfaitement rationnelles. On peut faire des formes rationnelles avec des éléments rationnels. Et je me suis aperçu, par la pratique, que la rationalité ouvre les champs formels, alors que souvent on croit que la trop de rationalité, ça va être un appauvrissement. Nous, on prétend le contraire. Une forme raisonnée est beaucoup plus riche qu'une forme qui ne l'est pas. Pourquoi avoir rapproché espace public et intervention artistique ? Quelle place attribuer à l'art dans la ville, selon vous ? Pour nous, la création, c'est donner du sens. Je trouve que quand vous allez à Venise, où que votre regard se porte, il n'y a pas un détail ou il n'y ait pas une signification au niveau formel. À chaque fois, vous êtes sollicité, à chaque fois, c'est quelque chose que vous recevez. Et bien oui, je crois que la forme, pour elle-même, a tout à fait sa place dans la ville, dans ce dialogue avec le public. C'est non seulement un enrichissement visuel, mais c'est un enrichissement aussi, c'est un message qui est envoyé par l'œuvre, c'est une communication au niveau du sens. Ce n'est pas un décor, ce n'est pas seulement un décor. Bien sûr qu'il y a une fonction visuelle, donc ça fait partie du décor, on ne met pas n'importe quelle forme dans n'importe quel endroit. Mais c'est très agréable de voir sans arrêt dans la ville, comme ça d'être interpellé par un balcon qui n'est pas le balcon qu'on voit partout, qu'il y a un détail architectural qui est intéressant, où il y a un ensemble plus complet. Tout d'un coup, le volume du bâtiment est différent, plutôt que cette monotone répétition dans laquelle se complaît souvent le monde de la construction. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, dans les années 70, il y avait quand même beaucoup de courants où l'urbain intéressait des créateurs, soit ceux qui travaillaient dans le design ou dans l'architecture, etc. L'urbain devenait quelque chose où l'on pouvait créer. Ça, c'était un peu nouveau. Bien avant, il n'y en avait pas. Ça n'intervenait pas. Peu. Mais on s'est aperçu très vite en faisant les Beaux-Arts que d'abord, au Beaux-Arts, il y avait un formalisme en dehors duquel on n'avait aucune chance d'aller jusqu'au diplôme. Il fallait jouer le jeu qui nous était demandé et sans ça, il fallait faire autre chose. Et il y avait un formalisme qu'on peut appeler le néoplasticisme. Mais la courbe, dès qu'on faisait une courbe, notre patron se disait « il m'a encore fait un estomac ». Et vous voyez, la courbe était interdite. Alors que nous, on rêvait par des Ricardo Porro, comme ça, l'école d'architecture de la Havane, comme Gaudi ou des gens comme ça. On voulait que l'architecture s'ouvre. Bon, elle s'est beaucoup ouverte depuis, mais elle peut l'être encore bien davantage. Quelles ont été vos influences majeures, les artistes et architectes qui vous ont influencé ? Je ne pense pas avoir été influencé par des architectes, si ce n'est qu'un Gaudi m'interpellait, bien sûr. Mais il y avait aussi des gens comme André Bloch. André Bloch, par exemple, avait fait une sculpture, une sculpture-habitacle qui se trouve dans le 16e, je crois. Je ne l'ai pas encore vue en Meudon, oui. En Meudon, aussi. C'est vrai, voilà une sculpture que j'aurais bien repris, cette problématique avec notre système modulaire. Finalement, la démonstration que j'aurais aimé faire en architecture, c'est un petit peu ce que les gens ont fait avec du béton projeté sur des structures métalliques, mais moi, j'aurais voulu faire une combinatoire formelle, permettant à chaque fois de faire des choses différentes. Quels conseils donner aux étudiants et aux jeunes diplômés en architecture ? L'architecture, je me garderais bien de donner des conseils, puisque le jour où on a été diplômé, tout de suite, comme on a continué en sculpture, parce qu'on savait que finalement, ça aurait été sinon très long, voire impossible, d'avoir cette liberté formelle qui nous intéressait. Alors bon, la leçon qu'on peut dire, c'est que quelqu'un soit le domaine, c'est le « do it, fais-le ». Je crois que l'artiste, c'est celui qui fait, ce n'est pas celui qui va demander aux autres ce qu'ils veulent. Je pense qu'il ne faut pas attendre la commande, etc. Il faut avoir une démarche personnelle, d'abord, qu'il faut rechercher par tous les moyens possibles, parce qu'il faut que dès qu'il y a quelqu'un qui vous appelle un peu, vous interroge, etc., il faut pouvoir répondre.